Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un peu de biologie, et on va voir une espèce de rongeur tricolore qui est l'écureuil de Prévost. L'écureuil de Prévost, donc Allosurius Prévosti en latin, appartient à la famille des sciuridés, donc la famille des écureuils. Globalement, il possède un poids moyen de 360 grammes pour une taille moyenne de 24 cm pour le corps et 23 cm pour la queue, placée à l'arrière, bien évidemment. Sa niche écologique se situe dans la partie supérieure des étages de la forêt, autrement dit, globalement au niveau du houppier, et ça va être surtout au niveau des forêts sauvages. Cependant, on peut quand même tout de même le trouver dans certaines plantations, notamment les plantations de cocotiers, d'huile de palme, etc. Selon MSW, donc qui est Mama Spaces of the World, il y aurait 6 sous-espèces qui auraient été recensées. L'écureuil de Prévost est un animal arboricole d'urne, autrement dit, il effectue ses principales activités à la journée. Il va vivre en groupe assez restreint, avec peu d'individus, voire on peut en trouver quelques-uns vivre de manière solitaire. Niveau alimentation, donc son alimentation est principalement constituée de fruits, mais il n'en reste pas moins omnivore, donc il peut tout autant manger des graines, voire des petits arthropodes ou encore des oeufs. C'est dans un grand nid de brindilles et de feuilles bien bouillées que les portées, globalement constituées de 2 à 3 petits, vont voir le jour au bout d'une gestation qui tourne aux alentours de 46 à 48 jours. Cette espèce peut se trouver du sud de la Thaïlande jusqu'en Indonésie et en Malaisie, ainsi que dans quelques petites îles où il a probablement été introduit de bord néoparlant. La coloration de son pelage est variable, mais il est généralement décrit comme noir sur la partie supérieure de son corps et orange-rougeâtre sur le dessous avec des bandes blanches séparant ces deux parties des cuisses jusqu'au flanc. L'écureuil de Prévosti a été décrit en 1822 par le zoologiste français Anselme Gaétan-Démar et c'était sous le protonyme Sirius Prévosti qui était en l'honneur de son ami Constant Prévost qui était géologue, phalaéontologue et entomologiste. La destruction de son habitat naturel ou encore le commerce des animaux de compagnie représente des dangers pour l'écureuil de Prévosti. La plupart des habitats naturels dans lesquels ils vivent sont extrêmement menacés par diverses activités humaines. En zoonose les plus recensées, donc une zoonose est un virus qui peut se transmettre d'un animal à un humain, l'écureuil de Prévost peut être porteur du bornavirus. Actuellement, les écureuils de Prévost sont classés préoccupations mineures par l'UICN, qui est l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Assez présents dans notre culture quand même, on le trouve assez aisément dans nos zoonoses et justement, je vous mets un lien dans la description d'un site qui référence tous les zoonoses qui possèdent un écureuil de Prévosti. Pour les personnes qui souhaiteraient en savoir davantage, il y a également le lien d'un PDF assez complet scientifique justement sur l'écureuil de Prévosti. Cependant, par contre, il est en anglais. Sinon, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.